Alors avec le poisson et avec modération, il faut du blanc et si possible du champagne. Et si possible vieillir en fût de chêne, le plus rare. Laurence Decherf et Abdel Vuiwesh sont allés à la rencontre du réparateur des tonneaux de champagne. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Alors là j'enlève la douve, qui est bonne à changer parce qu'elle est cassée, vous voyez. Bien cassée, donc pour éviter la fuite et la perte de vin dans l'avenir, on la change. Dans cet atelier, le roi c'est le bois. Remplacer les douves, c'est l'âme qui forme le corps du tonneau quand elles ne sont plus étanches. Nettoyer les fûts, refaire leur fond, le travail de cet unique et dernier tonnelier de la champagne, c'est d'entretenir la flotte des 4000 tonneaux de la maison. Pas question de les réformer, ils sont trop précieux. Un véritable trésor, tout comme ces outils. C'est des vieux outils maintenant qu'on ne trouve plus sur le marché, à part sur les brocantes ou sur les vides greniers. Ce sont des vieux outils de tonnelier qui étaient employés plusieurs siècles. Donc maintenant on ne les fabrique plus, donc le seul moyen qu'on ait de les trouver, c'est de faire les greniers. La bordelaise en queue d'hirondelle. Bon après l'outil principal du tonnelier reste le marteau et la chasse. Du champagne en fût de chêne, une méthode extrêmement rare pour ce vin qui fermente dans 99% des cas en cuvinox. En ce moment ici c'est l'assemblage. Les professionnels goûtent chaque tonneau. Magnifiquement clair. Et décident des mélanges à réaliser. Ici, pas de fût neuf, trop boisé, trop fort pour le champagne. Et pas question de mettre n'importe quel vin. Les vins qui iront en tonneau sont des vins à maturité complète et qui ont suffisamment de matière pour pouvoir être enrichis par le tonneau. Le tonneau c'est le paradis pour les grands vins. En fait le tonneau c'est une assurance vie pour les vins. Le fait d'avoir été sous bois avec cette oxydation ménagée pendant quelques mois, ça va donner au vin une formidable capacité à vieillir. Le vin s'aère, le vin va développer ses arômes. Les plus vieux tonneaux champenois ont ici une centaine d'années. Depuis qu'ils travaillent dans la maison, ce jeune tonnelier n'en a vu mourir aucun. Et compte bien les faire vivre encore 50 ans. Merci. Merci. Merci.